Yves Tanguy est né le 5 janvier 1900 au ministère de la Marine, place de la Concorde. C'était le quatrième et dernier enfant d'une famille originaire du Finistère. A la mort de son père, Yves est envoyé à Pont-Rousseau, près d'un an, ses une cousine où il est resté quatre ans. Son caractère se distingue déjà par un fond de rêverie et d'étroversions ainsi que par un attachement passionné pour sa mère. En 1911, Yves a décidé de retourner à Paris et faire ses études secondaires. En 1914, Henri, son frère étiez, événement qui renforce le caractère mélancolique d'Yves. Son premier contact avec la peinture était une visite à l'atelier de Matisse. L'intérieur, au poisson rouge, était la toile qu'il avait beaucoup impressionné. Après avoir fini son service militaire, il passait ses vacances à l'Ocronan où il a aperçu dans la vitrine d'une galerie un tableau de Giorgio de Chirico. C'était le moment où il a pris la décision de peintre. On doit ajouter ici que sa connaissance avec Adré Breton et ses œuvres, le manifeste du surréalisme et la révolution surréaliste, ont enflaché beaucoup son œuvre. Avec sa similité, sa finesse, Tanguy est le créateur de la technique du langage visuel, qui apparaît immédiatement dans le tableau de l'homme mûr tel que « Maman, papa est blessé » et un grand tableau qui représente un paysage. Dans les deux camps, on passe d'espace et de ploie devant nous, habité par des formes qui, malgré les dissemblances, ont toute une vie organique, une personnalité et une fonction. Dans le premier tableau, les lignes qui déterminent une figure géométrique, métierusement tracées, sont aussi fines que les fils d'araignées, un secte pour Tanguy toujours intriguant. Les ombres noires protégées sur le sol soulignent combien les objets y sont fermement ancrés, ou bien les survols voyagèrent de l'espace au mépris des lois de la paix en terre. Fasciné par la très très rassemblante entre la réalité et l'illusion, Tanguy a fait quelques dessins d'un tracé ferme et délicat publié dans le Surréalisme au service de la Révolution. Ces dessins étaient les préludes aux objets qu'il a exécutés peu après utilisant le bois, le carton, le velours ou toute autre matière qui souhaitait transformer. La plupart de ces œuvres mettent l'accent sur la cohabitation essentielle de l'art et de la vie. Cette approche était également encouragée par les jeux surréalistes, tels «les cadavres exquis » ou «les morts et les images assemblés au hasard » créaient ainsi des associations provocantes. Tanguy choisit une palette en harmonie avec sa sensibilité particulière, nourrie du pays de son enfance, la Bretagne. Couleur terrestre, blé et gris pâle, rélevé ça et là des vifs accent des rouges et des ondes. Parfois, le tableau entier est dominé par un rouge sombre et lourd. L'emploi des hommes portés est toujours mis en relief. Elles suivent souvent les figures biomorphiques comme des chiens de chasse et sont bien des fois noires comme les ailes. Parfois, elles semblent autonomes, presque solides, à l'opposé des hommes créés par les impressionnistes, elles ont chacun leur propre personnalité. Mais c'est la création convaincante de vastes espaces ouverts qui mènent l'œuvre de Tanguy dans une classe à part. Les paysages tremblèvent des Dali en étant inspirés, mais l'atmosphère des Tanguy reste toutefois plus variable, plus subtile et plus profonde. Parfois, marqué par une ligne très nette qui divise le tableau, l'orizon peut aussi se fondre entièrement dans l'arrière-plan. Dans le vieil horizon, la ligne du ciel a disparu et nous marchons au fond de l'océan, tandis qu'avec l'or, c'est la vaste tendue du ciel qui absorbe notre carte et les cartes dans des formations nuages et enigmatiques mellées aux habitants de la Terre. Après un bref voyage à Tini, Tanguy a essayé quelques temps de travailler à partir des dessins sur l'étoile. Très vite, il a abandonné les procédés et voyant une entrave à la liberté de son imagination. Pourtant, certains tableaux de cette série sont admirables. Les Indes n'y figurent L'Armoire des Prothées La Tour de l'Ouest Dans quelques tableaux en santé de 1930, les habitants des horizons infinis de Tanguy se rassemblent pour danser jusqu'à toucher le ciel, comme dans les rubans de l'excès, où bien encore se répandent à perte de vie sur une plaine illimitée, comme dans les tableaux « Je vous attends ». Dans celui-là, des joyeux enfants, ces Tanguy et ces Buscule traînaient derrière eux les pans de leurs robes rougement colorées, sa brasse ou sa fronde. Les dignitaires éléphantants qui dominent la scène, caire plus gros que l'angle du bus, nous renvoient à la procession énigmatique des tableaux de Gérôme Poche. Le langage de Tanguy est plus fluide. Il fait des scènes de la vie quotidienne trajement les angles. Le monde sur elle de Tanguy est composé de formes et de ses sensions nées des éléments qui proposent une version primitive et d'ailleurs plus contemporaine de la réalité. La mythe de notre temps Tanguy est censée compter sa technique après son arrivée numérique. Sa palette a évolué, les couleurs de la terre sont censées à des rouges et des blés plus vifs et les brunes océaniques se sont disparus dans la lumière intense de la Nouvelle-Angleterre. Il y a aussi un changement dans la nature des formes occupantes. Alors qu'à Paris, elles donnaient toujours l'impression d'avoir jolie directement du sol des plages, des cieux ou des océans, elles prennent maintenant l'apparence d'agglomérats, des substances diverses créées par l'Homme. Cette transformation se retrouve également dans la tour marine et d'une nuit à l'autre. Jusqu'à sa morte en 1955, il travailla avec le même souci de précision et de clarté. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort.